Nous sommes The Banyans, on est un groupe de reggae de Toulouse, au-de-vous du Reggae Roots, et on est là pour le Rootswaring Festival. On a déjà joué ici il y a à peu près 4 ans, c'est la deuxième fois qu'on revient jouer, et donc voilà, qui nous sommes. Et donc c'est Davy, Gaël, le chanteur, et moi c'est Jay, le guitariste, voilà. D'accord, vous existez depuis combien de temps ? Depuis presque la première fois qu'on est venu ici, donc ça nous fait à peu près 4-5 ans. Que le nom existe, et avec cette formation-là, ça fait 2 ans et demi. On va dire Gaël, donc le chanteur et moi-même, ça fait depuis le début du groupe, on a monté le groupe ensemble, et il y a eu quelques turnovers au niveau des musiciens, et là la formation elle est fixe depuis 2 ans et demi, voilà. Avec un nouveau batteur, un nouveau pianiste, voilà. D'accord, donc au niveau des projets pour vous, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que là, oui, on sort le premier album, le projet du groupe, voilà, c'est que ça fait 2 ans et demi qu'on tourne un peu partout en France, et même on a commencé à tourner un petit peu à l'étranger, et donc on a construit un répertoire avec pas mal de compositions, et on a commencé l'enregistrement de notre premier album en février 2012, et l'album va sortir en février 2013. On aura mis un an pour, pas pour le finir, mais disons le temps de faire l'enregistrement, le mixage, le mastering, et puis mettre ça en place avec un distributeur, et bien voilà, ça aura mis du temps, et donc là ça sort en début 2013. Prochaine date de concert pour vous, c'est quand et où ? C'est vendredi prochain, à Carmo, à la salle Bere Govoi, avec Dadi Youroy, un des plus grands chanteurs de reggae jamaïcain, qui est le fondateur du Singje Styli, c'est un genre de chant qui a été créé dans les années 70, donc c'est le fondateur de ce chant-là, et on joue avec lui, donc vendredi prochain. Dernière question, le Routzerg, qu'est-ce que ça vous inspire ? Un des meilleurs festivals de la région. Ouais, je pense qu'il y a tout un état d'esprit qu'il y a avec le festival qui est vraiment bien, parce que déjà, l'entrée du festival, 12 euros pour voir 4 groupes, sachant que c'est des groupes, quand tu vas les voir tout seul, tu payes 20 euros, donc là tu peux retrouver 4 groupes pour moins cher, donc déjà ça, je trouve ça bien, après le cadre est super aussi, c'est réussir à ramener 1500 personnes et les grosses têtes d'affiches de reggae dans un endroit où il faut traverser plein de petits villages et arriver ici, mais voilà, ça colle bien avec le reggae musique, donc je trouve que c'est vraiment quelque chose de bien. L'ambiance est cool et les organisateurs aussi, donc ça contribue à un bon festival. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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